Alors dans cette vidéo, nous allons modifier ce que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire aller chercher les ventes et ainsi de suite. Cette fois-ci, nous voulons non seulement afficher les ventes totales, mais nous voulons également afficher les ventes moyennes. Et nous allons voir comment nous pouvons faire certains ajustements clés. Alors pourquoi est-ce que je suis en train de faire ces ajustements? C'est pour voir entrer ventes moyennes. Alors à ce niveau, je vais aller chercher un label. Je vais le placer à ce niveau. Donc ce sera pratiquement, ça ne sera plus vente totale, mais ça sera vente moyenne. Alors je vais où se trouve le texte. Ce sera vente. Et à ce niveau, je vais très rapidement ajuster la taille de la police. Lui donner, je pense que c'est 10 semi-ball. OK. On n'a pas besoin de lui donner un titre parce que pratiquement on ne va pas le manipuler avec le code. Je vais juste le positionner ainsi pour nous donner un peu plus d'espace. Alors à ce niveau, je vais aller chercher un autre texte box. Je peux d'ailleurs simplement faire une copie en appuyant sur CTRL et en le tirant. Mais c'est important que je change le nom parce que nous allons le modifier avec notre code. Donc je vais avoir LBL. LBL moyenne. Donc ça va afficher la moyenne. Je pense que c'est pratiquement tout à ce niveau. Voyons, juste, super. C'est correct à ce niveau. Et peut-être de ce côté. OK. Cool. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer dans notre code. Vous pouvez doubler cliquer là. Ça va vous amener dans votre code. Je me retrouve dans le code. Ou si vous ne savez pas comment vous vous retrouvez dans le code. Allez sur Solution Explorer. Cliquez à droite de Form 1. Et prenez View Code. Ça va vous balancer à ce niveau. Alors ce qu'on va faire, c'est de créer une autre variable qui va prendre la moyenne. Donc je vais dire Dim Deck Moyenne. Ça va nous permettre de calculer notre moyenne comme As Décima. Super. Alors ce que nous allons faire pour calculer la moyenne, c'est de venir à la fin de ce boucle. Parce que tout a été calculé au niveau de ce boucle. C'est de sortir de ce boucle. Et de dire tout simplement que si le nombre de jours, si int jours est supérieur à 0. Donc on va utiliser une structure de décision IF. Donc si int jours est supérieur à 0. Ça veut dire qu'on a dû aller chercher des ventes. Ok. Si c'est supérieur à 0, then, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant il faut calculer la moyenne. Et la moyenne, donc DEC Moyenne, c'est simplement le total DEC TOTAL divisé par INT JOUR. Et le texte que nous allons afficher, on va aller afficher le texte au niveau des LBL Moyenne. Donc point texte, le texte qui sera affiché, sera simplement le TOTAL String de la valeur que nous avons là. Donc DEC Moyenne. Attention. DEC Moyenne. Je balance un TOTAL String, étant donné que nous traitons avec des valeurs monétaires. On va mettre un C là. Et le tout est joué. Donc on va exécuter ce programme. Et on va voir si tout se passe bien. La seule chose qu'on fait ici, c'est de s'assurer qu'on a entré des jours. Que c'est supérieur à 0. Parce que si vous venez ici, INT JOURS INTEGER, rien n'est vraiment à l'intérieur. Quand c'est hors du TRI, mais nous sommes ici à l'intérieur, on a dû entrer des valeurs ici. INT JOURS, on a dû entrer des valeurs. Il y a des valeurs ici. Et si vraiment, on a entré des valeurs là-bas, à ce niveau, on aura quelque chose. Mais si rien n'est à l'intérieur, ça ne va pas s'exécuter. Ça va sortir immédiatement. Et ça va rejoindre le catch là. Cool. OK. Exécutons le code. Et après, on va venir faire d'autres modifications. Voilà notre application. On va cliquer sur ENTRER, les ventes. Ça dit combien de jours de ventes avez-vous. Je vais dire 5. Et ça me dit, entre les ventes pour la journée numéro 1, je vais dire 5, non, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Et ça me dit, la moyenne, c'est 2 et les ventes, le total, c'est 10. Super. Donc, notre code fonctionne à merveille. On peut aller chercher les informations. Amusez-vous. Construisez une application qui demande les notes d'un étudiant. Et ça fait des calculs. Ça calcule la moyenne. Non seulement vous pouvez calculer la moyenne, vous pouvez calculer le minimum, maximum et toutes sortes de trucs statistiques. Donc, nous allons fermer et nous allons apporter une variation à notre code. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que vous pouvez, au lieu d'utiliser Try Catch, vous pouvez utiliser Integer Pass. Alors, c'est ce que nous allons essayer de faire à ce niveau. Nous allons essayer d'utiliser Integer Pass. Donc, nous allons faire sauter notre truc Try Catch et utiliser autre chose. Donc, ce que nous allons faire, c'est de sortir de notre Try Catch. On va devoir l'effacer tantôt, mais on veut construire quelque chose et puis couper et coller. C'est très facile ainsi. La première chose, c'est que nous allons demander à l'utilisateur d'entrer ces données. Donc, nous commençons. C'est complètement dehors. On demande à l'utilisateur d'entrer le nombre de jours. Et après qu'il ait entré le nombre de jours, on va dire If, on va vérifier si c'est le bon. On va voir ce qu'il a entré. Donc, mais pour cela, on va utiliser Integer, point Try Pass. Et Try Pass, ça prend deux paramètres. On va prendre le String Entrée. Et si c'est vraiment, si on peut le convertir en un Integer, on va le mettre dans IntJour. Et si tout se passe bien, on va dire Then. Alors, regardez ici, c'est pratiquement la même chose. C'est qu'on a fait ici en deux lignes. On a dit, on est allé le chercher. Et on a lancé, on a décidé de le convertir de cette façon. Cette fois-ci, on utilise Try Pass. On le balance tout de suite là. Bien sûr, si ça ne marche pas, on veut utiliser un Else à ce niveau. Et le Else à ce niveau-là, c'est le message que nous avons au niveau de Catch, ici en bas. Là, je vais le placer ici. Donc, c'est vraiment ça. Si ça marche, si cette ligne, ok, ça, ça va toujours marcher. Mais si la valeur qu'on a ici, si on peut le convertir en Integer, si c'est un entier, le code va s'exécuter. S'il y a des problèmes, nous allons lancer cette boîte. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? À ce niveau, si tout marche bien ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous venons prendre ça. Ok, on vient prendre tout ce que nous avons à ce niveau. On peut le placer à ce niveau, entre If et Else. Parce que si ça, ça s'exécute, nous voulons commencer tout de suite notre boucle. Ok? Que je crée un peu plus d'espace pour que ce soit clair. Donc, si ce code marche, si vous collectez l'information de l'utilisateur concernant le nombre de joues et vous pouvez le convertir en un Integer, un nombre entier, alors nous voulons lancer notre compteur. Commencer tout de suite, faire ce calcul. Si ce calcul a été fait, et si bien sûr le nombre de jouets est supérieur à zéro, ça c'est simplement un deuxième check-up. Si on veut, on laisse même ce check-up parce que nous n'allons pas arriver là si nous n'arrivons pas à ce niveau. La seule chose, c'est que c'est possible d'avoir zéro ici et que ça exécute. Mais, nous voulons nous assurer vraiment que c'est supérieur à zéro pour lancer ça. Alors, tout est beau jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? On peut le mettre, on peut l'envoyer dans une autre planète. Ok, on a un IF et là, on a le message. Donc, on va exécuter le code et s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y a d'erreur, on va corriger. Alors, nous voilà, on va essayer de voir si notre code marche. On lance, on va encore ici avec deux. Ça nous demande, on dit qu'on a deux entrées. Donc, pour le premier jour, j'ai 10. Le deuxième jour, j'ai 20. Donc, je m'attends à ce que le total soit 30 et que la moyenne soit 15. Donc, le total c'est 30, la moyenne c'est 15. Et pour finir ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous allons voir une autre boucle. Depuis, nous sommes en train d'utiliser la boucle do while. Mais c'est possible aussi de dire, on a ici, ça veut simplement dire, aussi longtemps que ce que nous avons ici est vrai, alors exécute le code qui est à l'intérieur de cette boucle. Maintenant, nous voulons apporter une variation et dire, faites aussi, donc, aussi longtemps. Nous voulons dire, jusqu'à ce que quelque chose soit vrai. Donc, on va dire, do until. Nous allons mettre until ici. Au lieu de dire, dans le cas précédent, nous avons dit, faites exécuter ce code jusqu'à ce que cette valeur, jusqu'à ce que compteur soit inférieur ou égal à jour. Maintenant, nous voulons dire, do until compteur soit supérieur à jour. Quand compteur devient supérieur à jour, arrêtez ça rapidement. OK? On va, on va le tester. On teste toujours les choses. Donc, on dit jusqu'à ce que, parce que si on dit, si on laisse ça inférieur, ça s'arrête immédiatement, parce que tout de suite, c'est inférieur ou égal. Donc, on va arriver à une condition où, quand la condition n'est plus vraie, donc, do until. Quand la condition n'est plus vraie, le code va s'arrêter. OK. On va lancer notre application. On peut le sauvegarder. Et on va lancer. Alors, cette fois-ci, encore, je vais le lancer. Je vais utiliser 2. OK. Et cette fois-ci, je vais encore utiliser G10. Et puis, G20. Et voilà. Ça a exécuté. Donc, notre code a marché correctement. Essayez de comprendre le concept de until. Donc, le while, c'est aussi longtemps que la condition est vraie, exécute. Quand ce n'est plus vrai, arrête-toi. Pourtant, ça, c'est d'où until cette condition. Quand elle devient supérieure. While, c'est tant que c'est vrai, exécute. Ici, tant que ce n'est pas vrai, donc exécute aussi longtemps que cette condition n'est pas... En fait, je pense que vous pouvez comprendre. On se voit dans la prochaine vidéo.